bonjour aujourd'hui nous allons réparer le dernier iphone 7 constate qu'il est cassé d'habitude on a besoin bien entendu de la vitre de remplacement avec la particularité où les nappes sont plus au même endroit et un tournevis spécial il y a des vis à l'intérieur qui ont besoin de ce tournevis petite particularité vu qu'il est étanche il y a un joint tout autour il va falloir un petit peu endommager moi toujours la même technique pour ouvrir les téléphones alice sésamo si on peut le faire à la ventouse moi c'est alice sésamo on décolle bien partout mais vu que ça ne s'ouvre plus par le dessus il faut bien dégager partout l'autocollant pour ensuite faire glisser l'écran vers le bas voilà et l'ouvrir sur le côté vous voyez ici on a la nappe pour tout ce qui appareil photo caméra etc et en bas la nappe pour le lcd donc c'est là où nous avons besoin du fameux tournevis pour enlever les différents caches pas plus compliqué que sur les autres iphone on retire les deux nappes idem en haut les vis sont normales cruciformes le petit plot est venu avec on le dévissera on le remettra on fait très attention à la nappe car c'est fragile et on enlève le lcd alors moi j'essaie de garder un maximum parce que je vais pas changer l'autocollant de l'autocollant sur le châssis je conseille de le changer donc on va tester le nouvel écran en le branchant tout seul et en attendant on va démonter tout ce qu'il y a sur l'écran alors premièrement en bas toujours avec le nouveau tournevis on démonte ce qui fait office de bouton haut même si ce n'est plus qu'une empreinte digitale qui détecte la pression attention ici pour la nappe est un petit peu protégée de la mousse on écarte ça doucement voilà et le bouton sort par le dessous ensuite on va enlever les vis sur les côtés toujours avec le nouveau tournevis on va enlever le nouveau tournevis 6 vis cruciformes pour le haut-parleur comme vous le savez dans l'iphone 7 maintenant il n'y a plus qu'un seul haut-parleur qui fait à la fois office d'écouteurs quand on est au téléphone ou de haut-parleur parce qu'on veut écouter des choses plus fort on enlève les deux vis en bas qu'ils maintiennent on va pouvoir enlever alors la plaque elle est collée un petit peu aux nappes en dessous si vous voulez garder l'écran on peut glisser une petite spatule voilà on a fait la nappe il ne montre plus qu'à récupérer la nappe en haut avec les capteurs à l'appareil photo ici vous avez toute une nappe de contact qui est collée sur l'écran comme d'habitude on enlève ça délicatement comme ceci et voilà on a retiré la nappe à part et photo donc on va poser notre écran sur le côté on va vérifier que le nouveau on voit rien parce que les capteurs ne fonctionnent pas l'écran fonctionne on voit rien à mon avis sur la vidéo mais moi je vois on va essayer de monter voilà parfait on éteint on va récupérer aussi sur celui-là le support de l'appareil photo pour qu'il soit bien calé le support du capteur de luminosité on remettra également et ici une petite plaque avec une petite vis qu'on va retirer avec le hop là je crois que même sur ce téléphone sur cet écran là il faut même qu'on récupère toute la partie grillage pour le remettre voilà donc on enlève l'écran et c'est parti pour le remontage on retire en faisant bien attention tous les scotchs qui maintiennent les nappes en maintenant les nappes parce que ce serait très facile de les déchirer hop et voilà alors on va commencer par remettre la plaque et donc on va se coller le papier bulle on va se coller la main nappe on recommence pour bien la ligne sur les supports voilà voilà on va remettre toutes les vis latérales et on va On remet le bouton home. Hop, la nappe qui est sur l'écran passe par-dessus. On reclique. On ne va pas être tout à fait en face. Hop, voilà, on reclique le connecteur et on revisse la petite plaque de protection. On remet le bouton. Il ne faut pas trop forcer sur la vis de milieu. Ça fait dépasser le bouton home. Voilà. Ensuite, on va s'atteler à remettre toute la partie du haut. Donc, la petite grille, comme on a enlevé tout à l'heure, sur cet écran-là, ils ne sont pas fournis. On remet le support du haut-parleur qui se calera. Le support de l'appareil photo, le support du capteur de proximité, j'ai plutôt l'habitude de le remettre sur la nappe. Et ici, le petit autocollant blanc que je n'ai pas retiré. Pour le capteur de luminosité, on va remettre dans son emplacement. On va mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, on repositionne l'ensemble en calant les petits picots, les contacteurs du haut-parleur. plus tous les capteurs. Tout ça va être maintenu par le haut-parleur. Tout ça va être maintenu par le haut-parleur. Que je positionne. Parfait. Les photos se remets bien. Et on va positionner la plaque qui maintient le tout. avec les vis. Il nous reste les capots de fermeture. et les vis de l'iPhone. Tout est bien repositionné. Je vais régler le bouton Home. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait vu que le petit plot a été sorti pendant que je dévissais. On va le retirer. On va le retirer. D'abord, dans son emplacement. Voilà. On va le retirer. 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 Une vis de l'écran. C'est prêt à être monté. On va le retirer. On va positionner en premier la nappe D. D'accessoires. qui n'est pas très facile à remettre, vu de sa courbure de l'appareil photo. Voilà. On va utiliser un petit en plastique pour bien la positionner. On va mettre les deux nappes tactile écran bouton Home. Et ensuite, repositionnement des caches de fermeture. En tenant l'écran, puisque les nappes sont installées, on va éviter de les arracher. Merci. 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 il y a une petite mousse en bas à gauche du appareil photo qui empêche la petite plaque de se plaquer un peu pénible pour remettre la vis on en met une et ensuite on peut guider à la deuxième sans trop de difficulté et on serre la première on remboîte l'écran par en haut et on referme comme n'importe quel iPhone le téléphone on repositionne on repositionne les vis du capot petite grille c'est bon le petit bouton c'est bon et voilà et voilà tout va bien iPhone 7 est réparé à bientôt pour d'autres réparations au revoir et on repositionne